Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons accueillir l'apôtre Joshua Selman dans un message qui sera intitulé L'homme spirituel. L'homme spirituel, le reflet de Christ. Troisième partie. Parce qu'on avait déjà travaillé sur la première et la deuxième partie, alors je vais rapidement vous faire un très très court résumé pour voir en fait ce que c'est qu'un homme spirituel, les caractères ou les critères de la personnalité d'un homme qui est spirituel. Donc on ne va pas revenir en profondeur. Si vous voulez bien comprendre ce message, alors je vais vous demander simplement de faire recours à la première et à la deuxième partie et vous allez comprendre mieux les différents types d'hommes que nous avons quand il s'agit de la chrétienté, quand il s'agit du fait que nous sommes des enfants de Dieu et comment arriver à être le reflet de Christ en tant qu'enfant de Dieu. Donc vous allez voir tout ce détail dans la première et la deuxième partie de notre message. Alors on va rapidement évoluer, d'accord, sur la troisième partie. L'homme spirituel est beaucoup plus que quelqu'un qui va simplement à l'église. Un homme spirituel est beaucoup plus au-delà de quelqu'un qui parle en langue très bien, de quelqu'un qui sait parler en toutes sortes de langues très très bien. Donc quand je dis parler en langue, enfin je parle de prier en langue. Donc un homme spirituel est beaucoup plus au-delà de quelqu'un qui sait prier en langue, en différentes langues. Un homme spirituel est beaucoup plus au-delà également d'un individu ou d'une personne qui a une culture de prière. C'est même au-delà d'avoir une vie de jeune. Parce que dans votre parcours pour atteindre ce pic, d'accord, pour être reconnu comme un homme spirituel, vous devez avoir l'expérience de la nouvelle naissance de façon sincère et honnête. Deuxièmement, vous devez avoir une expérience avec la personne du Saint-Esprit et le ministère du Saint-Esprit. Et troisièmement, vous devez avoir une compréhension détaillée et claire des voies de Dieu. C'est-à-dire des façons d'opérer, des manifestations de Dieu, etc. C'est-à-dire les mystères du royaume, les principes du royaume. Ceci est évidemment basé sur les Écritures. Quatrième point, quatrième critère, il faut avoir la soumission à l'autorité de la parole de Dieu. Et quand on parle de soumission, la soumission est totalement différente de l'expérience ou de la rencontre divine avec Christ ou même de la rencontre divine avec le Saint-Esprit. Et quand on parle de soumission, ici en fait on parle de la soumission à la parole de Dieu. La soumission au contrôle et au leadership du Saint-Esprit. Parce que pour être totalement soumis au Saint-Esprit, ça veut dire que vous devez accepter que le Saint-Esprit bouscule vos plans personnels. Parce que si vous donnez la permission au Saint-Esprit de prendre le contrôle absolu de votre vie, et bien soyez certain que le Saint-Esprit va mélanger, il va bouleverser tous vos programmes personnels. Parce que le Saint-Esprit en fait va vous aligner sur les voies, les plans et les volontés de Dieu pour vous. Mais le Saint-Esprit ne va pas vous obliger. Donc c'est pour cela que c'est une décision personnelle de se soumettre entièrement au leadership, à la conduite du Saint-Esprit. Et vous n'allez pas le faire et vous débattre encore avec le Saint-Esprit. Discuter encore vos volontés avec lui, c'est-à-dire que vos désirs, vos volontés, vos pensées, vos projets, vos actions, vos décisions, tout doit être soumis au leadership du Saint-Esprit à 100%. Donc c'est ce que nous appelons la soumission totale. Et ça, c'est seulement une personne qui a atteint cette maturité. C'est seulement une personne qui a atteint ce pic de spiritualité, d'accord, et qui peut être qualifiée comme une personne spirituelle, qui serait en mesure de s'abandonner aussi, d'accord, entièrement et totalement au leadership du Saint-Esprit. C'est en cela que nous parlons de soumission. Et ceci, évidemment, doit être un acte de foi, un acte de confiance totale au Saint-Esprit. Alors maintenant, le cinquième facteur ou le cinquième caractéristique qui définit la spiritualité d'un homme est également une soumission totale à être transformée par la parole de Dieu. Parce que vous pouvez bien et bien avoir la compréhension des notions, des mystères du royaume. Mais ça, ce n'est que de la connaissance que vous avez acquis. Parce que cela ne vous dispose pas, en fait, à accepter la soumission totale au Saint-Esprit. Ni à accepter la soumission totale à la transformation de la parole de Dieu. Parce que vous pouvez bel et bien avoir la compréhension des mystères et tout, mais vous n'êtes pas prêts ou que vous n'êtes pas soumis du tout, du tout, en fait, à la transformation qu'apporte ou que doit apporter la parole de Dieu en vous. Donc, c'est ce cinquième critère qui constitue l'un des piliers marquants. C'est l'un des critères cardinaux qui transitent un homme de la chair au spirituel. Un homme charnel est charnel parce qu'il a une mentalité charnelle. Il a un esprit charnel. Un homme spirituel est spirituel parce qu'il a une mentalité spirituelle. Alors, on va lire rapidement Romains chapitre 12, versets 1 et 2 qui disent ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Philippiens 2, verset 5 Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La vraie spiritualité ne se définit pas par les activités que vous menez. La vraie spiritualité, par votre soumission à être transformée par la puissance de transformation de la parole de Dieu jusqu'à ce que l'on constate un changement, une transformation pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui prient et qui prient beaucoup mais qui ont refusé de changer. Parce qu'en réalité, la prière est supposée provoquer un changement en vous. Beaucoup font des jeûnes, beaucoup maîtrisent les écritures publiques, beaucoup bûchent et citent le verset biblique correctement, mais ne sont pas prêts ou ne sont pas soumis à la transformation qu'apporte la parole normalement. Ils ne sont pas prêts ou ne sont pas soumis à la transformation qu'apporte la prière en temps normal. Donc, il est impossible d'être un homme spirituel avec une mentalité charnelle. Il faut donc cette transformation des pensées charnelles pour monter à ce niveau de pensée spirituelle pour pouvoir atteindre un niveau de spiritualité. La Bible dit clairement que la récompense d'un homme spirituel, et bien c'est la vie et la paix. De sorte parce que l'esprit de Dieu devienne un maître absolu sur votre vie. Si vous comprenez tout ceci, et bien vous allez prendre votre vie chrétienne au sérieux. Vous allez vous asseoir et revoir votre vie chrétienne et vous poser la question qui est celle-ci. Il est très important que vous vous posez cette question et que vous trouviez la réponse juste. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup de montagnes qui vous empêchent d'être un représentant, d'être un reflet parfait de Christ en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Vous êtes des projets de Dieu. Vous êtes les brebis de Dieu qui sont en pleine marche vers leur transformation. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons très au sérieux nos messages, nos prédications. Parce que je sais que si vous n'êtes pas transformé, les réalités de Christ ne pourront pas se manifester dans votre vie. Alors c'est ce qui bloque beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a beaucoup qui écoutent ce message maintenant et qui se posent d'énormes questions. Vous vous posez mille et une questions. Comment se fait-il que je ne vois pas moi les manifestations des promesses de Dieu dans ma vie? Comment se fait-il que moi je ne vois pas les manifestations de cette prophétie de Dieu dans la Bible? Comment se fait-il qu'on prophétise sur moi, on prie pour moi, je jeûne, je prie, je fais des semences, je fais des offrandes, je fais ceci, je fais des sacrifices, je sers. Mais je ne vois pas véritablement les manifestations des promesses de Dieu dans ma vie. De comprendre qu'il faut être un type particulier de chrétien pour pouvoir en fait provoquer, d'accord, pour déclencher la manifestation de ses promesses dans la vie de soi. C'est pour cela en fait que nous avons besoin de cette soumission à la transformation de la parole de Dieu. de cette soumission afin que nous puissions transiter de cette étape charnelle, d'accord, de cette vie charnelle pour atteindre ce pic, ce niveau de spiritualité. Pour prendre un exemple palpable, prenons par exemple un chrétien, un croyant qui n'arrive pas à se détacher de l'amour des choses, d'accord, de la luxure, de l'attirance pour les choses. Et je ne parle pas ici de luxure en termes sexuels, en termes d'attraction sexuelle, non. Mais je parle plutôt de luxure en termes d'attirance à tout, d'attirance au matériel. C'est-à-dire un chrétien qui n'arrive pas à se débarrasser de cet amour, de cet attachement aux choses matérielles, cet attachement aux choses de la chair, cet attachement aux choses qui n'ont rien à voir avec l'esprit, cet amour pour l'argent, cet amour pour les choses éphémères du monde. Ce qu'un chrétien pareil ignore, c'est qu'avoir ce genre d'attachement, c'est que ces choses peuvent vous sortir. Ces choses ont leur moyen de vous sortir de la volonté parfaite de Dieu. Ces choses ont l'art de vous déconnecter de la volonté de Dieu. Parce que le diable va toujours utiliser ces choses pour vous manipuler. Le diable va toujours attirer ces choses vers vous. Et tellement vous allez vous focaliser sur ces choses que vous aurez du mal à chercher les voies de Dieu. Je voudrais que vous sachiez que si vous refusez de vous soumettre à la transformation, si vous refusez de transiter de l'état charnel pour devenir spirituel à la fin de vos jours, et bien votre vie chrétienne ne va jamais inspirer quelqu'un à venir à Dieu. Votre vie chrétienne ne va jamais inspirer quelqu'un à vouloir aimer Dieu. Votre vie spirituelle ne va jamais inspirer quelqu'un à chercher Dieu. Vous n'allez jamais expérimenter cette vie glorieuse, cette vie victorieuse que Dieu nous a promis. Vous aurez des opportunités, mais de votre propre main vous allez les gaspiller. Vous aurez des bienfaiteurs de destin que Dieu va amener sur votre chemin. Mais par votre propre main et votre caractère vous allez les faire fuir. Dès que vous avez un problème de colère, un problème d'attitude, un problème de caractère, un problème de personnalité, quelque chose en vous va toujours se déclencher pour chasser les bonnes choses que Dieu amènera sur votre chemin. La raison pour laquelle nous prions, la raison pour laquelle nous jeûnons, la raison pour laquelle nous nous soumettons à toutes ces activités, à toutes ces disciplines spirituelles en réalité, c'est pour aboutir à ce dernier résultat. Ce résultat final qui est d'atteindre ce point, ce pic de la spiritualité. C'est de devenir un homme ou une femme spirituelle. Toutes ces activités ou disciplines spirituelles auxquelles nous nous adonnons en réalité, n'ont absolument rien à voir avec la religion. Ce n'est pas pour exposer ou pour afficher que l'on appartient à telle ou telle religion. Ça n'a rien à voir avec les dogmes religieux. Mais c'est plutôt des exercices qui sont liés aux principes pour grandir et atteindre ce niveau de spiritualité que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Puisque c'est à cela qu'est attaché, c'est de cela que dépend notre vie. C'est de cela que dépend notre salut. C'est de cela que dépend le fait que si nous allons avoir une vie victorieuse, si nous allons voir les promesses de Dieu se manifester dans notre vie, si nous allons voir ses plans et ses volontés se manifester aisément, si nous voulons voir que notre vie soit un exemple, que notre vie impacte, que notre vie suscite ou incite d'autres personnes, que notre vie encourage d'autres personnes dans le monde à venir à Dieu. La justification ou les preuves des prières que vous faites en réalité, c'est que l'on doit constater ce changement, cette transformation que les prières apportent dans votre vie au quotidien, dans votre vie spirituelle, mais également dans votre vie sociale. La raison ou la justification ou les preuves, les preuves en fait qui démontrent que oui, nous connaissons vraiment la parole, que nous étudions la parole et que nous pouvons la réciter. En réalité, ce n'est pas le fait de réciter les versets ou les écritures bibliques. Ce n'est pas le fait de les connaître par cœur et de les réciter chaque fois qu'on en a besoin. C'est plutôt le fait de manifester le changement, la transformation que ces écritures que vous lisez apportent dans votre vie, votre vie spirituelle et votre vie naturelle. C'est ce que le monde verra, parce que c'est sur ces fruits que le monde vous jugera. C'est sur ces fruits que l'on saura si vous êtes spirituel ou non. C'est sur ces signes que l'on saura si vous êtes véritablement un enfant de Dieu authentique, un enfant de Dieu qui connaît, qui maîtrise les mystères et qui les respecte, un enfant de Dieu qui déploie et qui manifeste la vie glorieuse que Dieu nous a promis. Mesdames et Messieurs, c'était donc la troisième partie de notre message, l'homme spirituel, le reflet de Christ. Troisième partie, évidemment c'était avec l'apôtre Joshua Selman. Alors nous en venons à la conclusion de notre message. Si vous voulez comprendre ce message bien, je vous recommande de faire recours à la première. Et à la deuxième partie, vous allez mieux suivre et comprendre d'accord en profondeur les révélations, les messages, les leçons, l'enseignement que cet épisode nous apporte. Alors sur ce, je vais vous dire que Dieu vous bénisse énormément, qu'il vous bénisse richement, abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et bien abonnez-vous et cliquez, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Mais aussi n'oubliez surtout pas, le plus important ici, c'est de liker. Cliquez sur le bouton j'aime, le pouce levé vers le haut et partagez également d'accord le lien de ce message au maximum autant que vous pouvez, que Dieu vous bénisse. Alors shalom shalom chez vous, je vous retrouve très très vite. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.